On va vers une ville qui s'appelle... Comment s'appelle la ville Mathias où on va ? Tesser Lake. On va découvrir tout l'ouest du pays, donc la région là où il y a quelques lacs. Il y a plein de choses à faire encore de ce côté là de la Mongolie. Donc on en a pour 5 heures de route en tout et 5 heures aussi retour. Et là comme vous le voyez on s'arrête ici sur la route. C'est les steppes d'un côté. Et de l'autre côté il y a une grande ligne de dune. Comme ça où il y a des chameaux, où il y a des gens qui proposent des tours à chameaux. Voilà on est parti pour essayer ça. On est à Tesser Lake, une ville qui est à 500 kilomètres de Olaanbaatar à l'ouest. On va refaire 150 bornes un peu plus aujourd'hui. en voiture en 4x4 pour aller voir un premier volcan puis ensuite un lac. Ensuite on va rejoindre un camp. On va rejoindre ce camp là, passer la nuit là-bas. Et puis ensuite les deux prochains jours on continuera justement à explorer un peu la région. On vient de retrouver le groupe. Ok on vient de se lancer à l'as du volcan. Je vais lancer le drone de tout là-haut, ça va être super beau. On a une super belle vue sur le lac, toute la vallée. Derrière moi il y a un champ immense, on verra mieux là-haut. Un champ de lave qui a plus de 700 ans. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, voilà. C'est un truc de dingue. Encore qu'on roule. Une fois déclicée, ça va aller vers le même. C'est bizarre. C'est un champ de lave Tout ça c'est de la lave Tout autour du volcan Je savais même pas à quoi ça ressemblait Et à l'uneuve elle m'a montré un truc Je sais pas si vous vous le savez ou quoi Mais en gros les pommes de pain Dans ces pommes de pain là il y a des petites crèmes Et en fait c'est ça qu'on mange C'est ça qu'on mange C'est ça qu'on mange en salade C'est comme des petites noix quoi Oh non 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 Regarde C'est ces petites noix là qu'on mange Et tu les coupes comme ça par taille C'est ça qu'on mange Ça y est C'est ça ? C'est ça ? 1 on vient d'arriver à l'endroit où on va passer la nuit donc juste à côté du lac on a rejoint les autres qui ont posé leurs camps ici on va poser notre tente pas loin là où ils ont mis leurs affaires regardez moi cet endroit Jim je vais pêcher vraiment oh Voilà c'est là que les chemins se séparent entre ceux qui continuent à vélo et nous qui sommes en train de remonter notre camp Aujourd'hui on va faire tout le tour du lac et puis on va se diriger vers l'autre côté pour dormir dans un camp de yurte pour ce soir Ok on vient juste d'arriver dans un Gear Camps Donc c'est en fait un camp où il y a plein de yurte On va dormir pour la première fois depuis qu'on est arrivé en Mongolie dans une yurte Donc là on est 5 et c'est vraiment, enfin je vais vous faire voir un peu comment c'est à l'intérieur c'est vraiment super chouette Toi tu veux mon frère Lee ? Oui c'est bon Voilà première nuit en yurte, il a fait froid Vers 2-3 heures du matin c'est quand même descendu, le feu a arrêté de prondre C'était quand même super agréable de dormir là Les autres vont faire du cheval en début d'année 1 midi Ils vont essayer de trouver ça, moi je vais voir si je vais pas aller courir un petit peu, prendre un petit déjeuner On va voir ce qu'il y a à faire aussi dans la région Donc au sud de Tsetzer Lake Et puis voilà on va continuer un peu notre tour en voiture En tout cas c'était super de dormir là-dedans La particularité, l'endroit où on se trouve aussi C'est qu'en plus du camp de yurte et des activités qui sont proposées tout autour Il y a des sources d'eau chaude qui sont naturelles Nous je sais pas, qui doit être à plus de 40 degrés donc c'est vraiment génial Musique Bon Noemi est-ce que tu es en confiance ? Là vraiment ? Ouais Il a l'air d'être gentil Ah il a l'air d'être gentil Ok vous voyez ce visage ? C'est celui de la peur là mais total Mathias il est déjà parti là Mathias c'est plus gros que le cheval Mettez-moi la dégaine Ah je suis content ! Je suis content de pas en faire putain Ce qu'elle est en train de nous servir c'est des dumplings A l'intérieur il y a genre de la viande, ça a été frite dans un grand récipient avec de l'huile Et voilà la petite surprise du matin Même grosse surprise C'est tombé en même pas une ou deux heures Et voilà on se retrouve avec un manteau blanc tout autour de la yurt C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon avant de partir on est conviés à la traite des vaches Avec le couple qui nous a hébergé pour cette nuit là dans la petite tourte qui est du derrière C'est parti ! C'est parti !